Wesh les mecs c'est Jam91, vous allez bien ou quoi ? On se retrouve comme promis pour le petit test sur le telluriste. Donc pour le coup j'en ai créé un, niveau 7, je l'ai appelé Barbuse. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le seul nom qui m'est passé par la tête à ce moment là, et quand j'ai vu ça me barre, je me suis dit allez hop, c'est parti Barbuse, je trouve que ça impose quand même. Donc voilà le choix du prénom, vous avez le droit de vous moquer en commentaire s'il vous plaît, mais juste pas d'insultes, il y a des enfants qui peuvent lire, donc oui je sais. Des enfants sur Outrider, on ne reviendra pas sur ce sujet là, mais bon. En attendant, on va tester le petit telluriste. Alors, petit tour du propriétaire, donc Barbuse, enchanté. Son équipement, je l'ai équipé avec un pistolet et mitrailleur standard. Je vous montrerai pourquoi, quoi qu'après c'est un tank, mais on a une petite utilisation, je vous montrerai par la fin, vous pouvez faire des gros dégâts de malade avec, enfin, surtout faire chier les ennemis. La deuxième arme, mitrailleuse légère, on va la tester, je l'ai acheté tout à l'heure. Puis après, en équipement, voilà. Du stuff bleu, rien de forcément exceptionnel, mais bon, c'est déjà bien. Au niveau des compétences, je lui ai mis le séisme, donc c'est pour ceux qui ont vu la vidéo sur le... Merde, le soldat du feu là, le pire hommage, le pire hommanceur. C'est la même chose, mais en terre, comme en terre, c'est le principal pouvoir du telluriste. Et pareil, ça fait interruption et des bons dégâts. Miroir de balle, vous pouvez renvoyer les balles sur l'ennemi, comme sur la petite vidéo, mais ça, je vous le montrerai. Donc ça prend 10 secondes, au bout de 10 secondes, vous leur mettez tout dans la gueule. C'est pas mal. La pesanteur, pour pouvoir se téléporter et faire une petite interruption. Et celui-là, je vous avouer qu'il fait vraiment mal. Le deuxième pouvoir par défaut débloqué, c'est celui-ci. Protégez-vous contre 65% des dégâts. Je vais pas l'utiliser, je vais pas vous le montrer, parce que le miroir de balle, c'est une invincibilité totale pour les ennemis qui sont devant. En plus, ça se recharge plus vite et ça dure 2 secondes de plus. Donc, y a pas à chier pour le coup. Pour moi, ça sera cette technique-là. Donc, c'est parti. On va se faire un petit coup multijoueur. Et je vais vous montrer ça bien comme il faut. Yo les mecs, et on se retrouve avec Cazbranche pour une nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que j'en suis à mon huitième essai. J'espère qu'il sera plus concluant celui-là. Donc, nous sommes avec le telluriste. C'est une véritable force de la nature, ce gars-là. Niveau dégâts, je vais vous enchaîner tout ce qu'il faut. Là, j'avoue, avec l'équipe en plus, on fait des dingueries. Le pouvoir du telluriste, c'est magnifique. Vous avez le deuxième pour arrêter les balles. Alors, jamais tester sur le corps à corps. Ils n'aiment pas vraiment. Tiens. Si t'as besoin, tu m'appelles. Donc, pour les mecs qui aiment bien jouer les tanks, comme vous voyez, c'est un tank qui sait quand même être assez speed, assez agile. Vous faites quand même des bons petits trucs avec ce petit tank. Et là, je crois que je me suis... Non, c'est pas. Donc, on va continuer avec le poteau. Hé, poteau ! Maintenant, je vais vous montrer, si le pote suit, une deuxième manière de jouer avec. C'est en cassant les couilles aux ennemis. Mais pas à la manière d'un tank. À la manière d'un assassin, en fait. À la manière d'un illusionniste. Je sais pas si vous voyez là où je vais en venir. Pour ça, il faut que le poteau vienne. Donc, voilà. Bon, les mecs, ça sera coupé au montage. Mais j'ai galéré à le faire venir dans la mission. Donc, maintenant, je vais vous montrer une deuxième manière de jouer. Vous avez votre pote qui est en bas. Ok. Vous vous dites, j'ai envie d'aider différemment. Comment faire ? Prenez une petite zone excentrée. Voilà. Et vous atterrissez dans la mêlée. Dans le camp ennemi. Un mec qui fait des bons dégâts dans le camp ennemi. Vous utilisez et vous utilisez leur défense contre eux. C'est pas beau, ça ? Je vais vous le repère avec un peu de hauteur en passant dans le temps. En plus, là, il y a du monde. Regardez, tout seul. Allez. Toi, bouffe ton saignement. Tac. Vous allez là. Vous leur rendez leur monnaie de leur pièce. Et là, ils ont tous les yeux rivés sur vous. Vous leur pétez une petite armure. Un peu la manière d'un illusionniste. L'illusionniste, on s'infile dans le camp ennemi. On fait beaucoup de dégâts. Bah là, regardez. La même chose. Et pour moi, je pense que c'est une manière de jouer qui vaut le coup d'être exploré. Parce que pendant que notre pote, qui n'est pas très fort. Galère avec un mec, vous, vous a nettoyé le reste de la carte. Alors, désolé mon pote, c'est de bonne guerre. Même si je ne te connais pas. Donc voilà, c'était le petit tuto à la GRM. Le petit secret que j'ai découvert. Même si on peut opérer, c'est un secret. Parce que je ne vais pas être le seul à jouer comme ça. Mais ouais, l'utiliser en tank vraiment au sein du camp ennemi. Vous pouvez faire des dégâts de malade. Ouais, je m'en souviens, cette vidéo. Putain, c'est dommage. Je l'ai illusionné. Je l'ai fait sur cette carte-là. Bon. Bah tant pis, on va essayer de faire mieux. Avec le tank. On pourrait comparer comme ça. Je n'aime pas son truc, là. Plâme Vagabande. Il va falloir rester beaucoup. Je l'ai bien. Voilà. Oh si, on va le coucher. Une MG, ce qui ramène de la vie. Ouais, c'est bon, on l'a couché. Donc voilà. Un petit combat avec les Telluris. Ce que ça peut donner. Vous êtes un tank, mais un tank plutôt agressif. Plutôt calénaire, quoi. Un petit pitbull, en fait. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo sur le Telluriste vous aura plu. Pour info, la prochaine, la dernière qu'il me reste à faire, ce sera pour la classe soutien. Donc elle devrait arriver d'ici un ou deux jours. Si vous savez pas quoi faire, abonnez-vous pour pas la louper. Et je vous le conseille, puisque le jeu sort dans une semaine, bientôt. Le 1er avril. Donc si vous savez pas quoi faire, matez mes petites vidéos. Vous saurez quelques à choisir. Surtout si vous avez pas le temps de l'essayer. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend alors que la vidéo sortira, mais plus une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.